Et bien salut à tous et à toutes et bienvenue sur la preview de la 14ème étape de ce Tour d'Italie 2018. Ça y est, les coureurs vont affronter l'une des étapes reines, voire l'étape reine de ce giro entre San Vito Alta Gliamento et le désormais mythique Montez Ancolan. Un des plus grands cols d'Europe, tout comme l'Alpe d'Huez sur le Tour de France, mais encore l'Anglirou sur le Tour d'Espagne. San Vito n'a jamais encore reçu de départ et d'arrivée du Tour d'Italie. Mais le Montez Ancolan, c'est bien le contraire. Les coureurs affrontent les terribles pentes depuis le 21ème siècle. Le Zancolan est au programme depuis les Tours d'Italie 2003, 2007, 2010, 2011 et 2014. En 2003, c'est Gilberto Simoni qui s'est imposé sur l'étape 11 entre San Dona di Payet et le Montez Ancolan. Il remporte le Tour d'Italie la même année. En 2007, c'est à nouveau Gilberto Simoni qui réitère son succès de 2003 en s'imposant sur l'étape 17 entre Liens et Montez Ancolan. En 2010, c'est à nouveau un Italien qui triomphe en la personne de Ivan Basso lors de l'étape 15 entre Mestré et le Montez Ancolan. En 2011, c'est l'Espagnol Igor Anton qui remporte l'étape 14 entre Liens et le Montez Ancolan, qui a le même type de profil que lors du passage en 2007. Pour son dernier passage en date, en 2014, c'est l'Australien Michael Rogers qui a brillé en remportant l'étape 20 entre Maniago et le Montez Ancolan. Cette année, l'étape promet à nouveau du spectacle. Elle promet également d'être dantesque. Il y aura 4 cols à franchir durant cette étape, avant le col du Montez Ancolan classé en première catégorie. Il y aura le col du Montez Ancolan d'Iragonia. Ensuite, il y aura également Avalglio, mais aussi les dernières montées avec le Paso Dordine et Cella Avalcada qui pourrait déjà être sélective pour certains coureurs du peloton. Ils affronteront en tout dernier lieu le Montez Ancolan avec une pente moyenne à 12% sur 10 km et avec des passages atteignant les 22%. Ce n'est pas sans dire que c'est un homme très costaud qui va s'imposer sur cette étape. L'étape peut conduire à une arrivée avec un rescapé de l'échappée matinal. Je pense à un Jarlinson Pantano qui est capable de batailler sur cette étape. Mais derrière la bataille avec les favoris fera rage et je vois bien un duel franco-anglais entre Thibaut Pinot et Simon Yates qui basculerait en faveur du français. Cette étape peut réellement rentrer dans la légende. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à indiquer le nom de votre favori pour cette étape dans les commentaires ainsi que de réagir en rapport avec la vidéo. Dans la description se trouve notre compte Twitter où notre équipe de rédacteurs poste régulièrement les résultats des courses. Il y a également notre site internet où sont disponibles nos interviews ainsi que reportages. mais aussi un Discord où vous pouvez entrer en contact directement avec nous. Et moi je vous dis à demain pour la suite des previews du Tour d'Italie 2018.